Chloé, allez, maintenant, il faut partir à l'école. Allez. Bonne matin. Allez, on y va. Tu sais quoi, en vrai, ton métier, papa? Moi, je travaille à l'entreprise ERDF. Tu sais, l'électricité, comme le papa de Thomas. Et je m'occupe du syndicat, c'est-à-dire d'améliorer les conditions de travail de tous les agents. Tu sais que, oui, le regard des autres, depuis que je suis né avec la maladie des oeuvres, comme toi, depuis que je suis tout petit, je suis habitué. Enfin, petit, tu le sais, je suis toujours. Je n'y fais plus attention. Et c'est normal que ce soit un oeil différent sur nous, quand tu es différent. Et tu verras, avec le temps, ça deviendra naturel pour toi aussi. Regarde, depuis 1996, que je travaillais dans la même entreprise, malgré les différents contextes et les changements de métier, où j'étais aux standards, aux achats, en clientèle, au RH. Ça s'est toujours bien passé avec les autres. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire. Et ça, ça dépend que de toi. Le caractère de l'handicapé compte énormément, parce que, comme une personne valide, si elle n'est pas agréable, qu'elle n'est pas souriante, pas avenante, ou qu'elle se plaigne toute la journée, on ne peut pas s'intégrer avec l'handicapé. Il faut faire très attention, du moment où on sort de chez soi, avoir le sourire, et on arrive au travail, on laisse les problèmes de côté, et on cravache, et on n'est pas là pour gêner les autres dans la vie professionnelle. Mais, tu sais, le papa de Thomas, lui, il est habillé en bleu, et il monte au poteau. Et toi, tu ne le fais pas. Parce que tu sais que je ne peux pas le faire du fait de mes problèmes de santé. Mais dans cette entreprise, il y a plein d'autres métiers. Mais regarde, maman, elle n'a pas de problème de santé. Elle n'est pas habillée en bleu, elle ne monte pas au poteau, et elle a sa place dans l'entreprise. Et la richesse dans l'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de métiers, chacun est différent, et chacun apporte quelque chose dans l'entreprise pour que tout fonctionne. Chacun selon ses moyens. Avec nos eaux fragiles, la maladie des eaux levaires, il faut beaucoup s'entretenir, faire beaucoup d'activités physiques. C'est indispensable. Même si on doit s'amuser, il faut faire beaucoup de piscines pour pouvoir continuer à marcher, à ne pas avoir de douleurs. Et ça, ça fait partie de notre vie. Malgré toutes ces contraintes, on peut vivre à fond, et surtout pas sans faire venir d'une bulle. Aujourd'hui, il y a quand même des pourriens encore à faire dans l'insertion des travailleurs handicapés, parce que moi, j'ai eu de bonnes expériences, c'est vrai que j'ai beaucoup donné, que ça s'est toujours bien passé, que la hiérarchie ne m'a jamais posé de problème, mais tout le monde est notre acteur. L'handicapé en premier, l'équipe qui travaille avec lui, sa hiérarchie directe, les syndicats, parce que là, c'est pas un problème de direction de syndicats, c'est tout le monde notre acteur pour réussir l'intégration, trouver le meilleur emploi par rapport à l'handicap de la personne, amener son poste de travail, qu'il s'y sente le mieux possible. Mais il y a quand même encore des pourriens à faire, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a réussi 100% des carrières des travailleurs handicapés. Alors Chloé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ? Ce matin, on a fait du français, l'après-midi, on a fait des mathématiques, et on a fait de l'art plastique. Et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis resté à Carcassonne, je suis allé voir un chef de service et un groupe d'agents avec qui nous avons discuté de différents problèmes. Bon, mais finalement, c'est une belle journée et ce qui te ferait plaisir de faire ce soir. Ce soir, j'aimerais bien aller chez Marion. Bonne soirée, Et à tous, et à toutes.